C'est le rush des inscriptions à la centrale d'appel du réseau de transport public Breisgo. Cette rentrée se prépare aussi sur le terrain. Ludovic Touvenin vient étudier à Pansé l'une des 350 demandes de nouvel arrêt de carte scolaire formulée chaque année par les familles. Il y a des critères à remplir, donc il y a des conditions de distance. Il y a aussi des critères de sécurité et également des critères de temps de transport. Et ça n'est pas toujours évident de trancher. Alors ici on a eu une demande d'arrêt d'une famille sur la commune de Pansé puisqu'on a le quart qui passe déjà sur cette voie communale. On a ici un virage qui est particulièrement proche de l'endroit où est demandé l'arrêt ce qui peut présenter un risque si on a une voiture qui arrive avec une vitesse excessive. Et d'autre part la descente s'effectuerait ici au niveau du fossé tout simplement ce qui n'est pas idéal en termes de sécurité. 25% de ces demandes recevront un avis favorable. Dans les autres cas, comme ici à Gauvain, on privilégie un arrêt de regroupement qui va être aménagé et sécurisé au maximum. Tout est fait pour que les choses se passent au mieux. Seul hic et pas des moindres. Il manque plus de 500 conducteurs pour les 2500 quarts du réseau qui chaque jour parcourent 160 000 kilomètres et desservent 25 000 arrêts dans 1000 communes bretonnes. Un service public essentiel qui rencontre un vrai souci d'attractivité. Temps partiel, bas salaire explique cette pénurie selon Philippe Vigneron. On ne peut pas en vivre. Moi, j'ai déjà une retraite donc c'est un complément. Mais quelqu'un qui veut en vivre, il faut qu'il fasse beaucoup d'heures. Du scolaire, ce n'est que trois heures par jour. Ce qui explique la pénurie. Pour tenter de remédier à ce phénomène national, la région Bretagne et la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs ont décidé de mesures qui seront mises en application à la rentrée sur notre territoire. Ça représente environ 150 euros de plus par mois pour un chauffeur de transport scolaire. Ce qui est quand même une somme conséquente dans la période dans laquelle nous sommes. Cette indemnité d'attractivité constitue un soutien sur trois ans de 10 millions d'euros au total. Sans compter les formations rémunérées financées par la région où le permis D est lui aussi pris en charge. Il y a une vraie volonté de se battre pour sauver le transport scolaire. S'il n'y avait plus de car, ma mère devrait m'emmener tous les jours. Donc ça poserait un problème. Ce serait un peu compliqué de gérer, mais on marche. Pourvu que ces mesures marchent, justement, car pour chaque conducteur manquant, c'est 59 parents qui doivent prendre leur voiture.